Bonjour, parce qu'à chaque fois, on nous dit toujours qu'on était dans la première émission. C'est vrai d'ailleurs. Il faudrait que vous la repasse. Il faudrait qu'on la repasse parce que c'était d'un chic, mon vieux, je ne te dis pas. Comment s'appelle la veuve du machin ? Il y avait peu de sexe à l'époque. D'ailleurs, ce ne serait pas passé. Il est venu assez vite quand même. Quelle est la femelle du condor ? Tout le monde cherchait. La femelle du condor. C'est la chambre à coucher. Pourquoi ? Parce que c'est la condor. Oh non, non, M. Yann. Alors là, non. Je n'accepte pas cette évocation trompeuse de nos premières émissions. Comment on écrit l'histoire. On faisait une grande et belle émission déjà. Personne ne l'écoutait à l'époque, mais elle était grande et belle. C'est la chic question et machin et le dictionnaire. Je ne sais même pas s'il n'y avait pas des livres à la première émission. Pour vérifier, je ne sais pas quoi. Non, la première émission, on l'a fait tous les deux dans un studio. Face à face. Avec un technicien, pas de public. Pas de public. Pas de micro, d'ailleurs. Ça va être facile. La première émission, on l'a faite face à face. Telle où il y avait beaucoup de monde, c'était Rue Jean-Goujon. Après, il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. D'ailleurs, les premiers sont encore ici, dans la salle. Vous savez, hein ? Ils n'ont pas trouvé la sortie. Première citation que nous envoie M. Etlin, qui a dit, les boules cuillesses sont le walkman du pauvre. Oh, c'est joli. C'est Frédéric Dard, ça. C'est pas blanche. C'est récent. C'est récent. C'est Yann. Non. C'est Olivier. C'est un comédien. Non. C'est quelqu'un de chez nous, ça. C'est quelqu'un de chez nous. C'est Doris. Non. C'est pas Martin. Non. C'est certainement pas Castelli. Ah, je sais. Si vous savez ce que c'est ça, mec. C'est une femme, ou alors ? C'est un homme. C'est un homme, mais... Il est vivant, bien vivant. Il est bien vivant. Il vient souvent avec... Eh bien, c'est souvent. C'est du tout, hein ? Non. Non, non, non. Il est vivant ou vivace ? Il est, les deux. Parce qu'il y a des mecs qui viennent ici, des fois, qui sont encore vivants, mais enfin... Fait de la scène. Fait de la scène. Fait de la scène. Fait de la scène. Non, non, non. C'est désagréable de se moquer des gens quand ils n'ont pas l'art. Moi, je trouvais ça drôle, hein. Il vient souvent avec nous. C'est Roger Pierre, hein. Non. 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 Il fait du théâtre. Non. Non, non, du camarade. Il fait du cinéma. Le cinéma. Le junior. Il fait rien, alors. Non. Si. Il fait de la radio. Ou de la télé. Oui, un peu de radio. Il fait de la télé, oui. Il présente des émissions ? Oui. Oui, un peu, aussi. Ditron. Non. Il présente des émissions ? C'est un comique ? Oui. Et il ne fait pas de scène ? Il n'y en a pas. Si, il en fait un peu. Un comique qui présente des émissions ? Oui. Et qui présente des émissions Sébastien ? Il ne fait pas le journal télévisé, il fait des émissions. Il y a des comiques, hein. Un comique au journal télévisé. Sébastien. C'est Patrick Sébastien. Bonne réponse, Jean-Lien. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait comme un petit temps. Il y a beaucoup de télé. De M. Careston. D'où il vient ? Je ne le dirai pas. On va assis. On va assis. Il y a l'affaire Témilan ? Non. Mais non. Il habite dans l'Aisne, ça suffit. Ah, ben. Qui a dit ? Une autostoppeuse est une jeune femme, généralement jolie et courvêtue, qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. C'est Woody Allen, ça. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Daniel Cécalbi. Ah, oui. De M. Ridet. Au siècle dernier, lorsque les femmes suivaient les chasses à cour, quelle était la monture qui leur était formellement interdite ? Ben, ils devaient monter en Amazon uniquement. Les entiers. Les chevaux entiers. Bonne réponse d'André Gaillard. Ça leur faisait de l'affaire ? Ça leur faisait de l'affaire aux chevaux, non ? Non, c'est parce que si la bonne femme passait par-dessus le cheval, après le cheval, il enchaînait. Eh oui, et neuf mois après, naissait un centaure. Quand même rare qu'un chien passe sur une cavalière. Oh, un cheval ! Oui, parce que si c'est vrai que vu votre taille, vous vous chassez à court sur les bulldogs, mais sur un tequen. Ce que disent Yann, la dame se fait, disons, culbuter par le cheval. Elle passe au-dessus des oreilles et elle se retrouve la tête dans le fourré. Les pattes en l'air, en train de gigoter. Que fait le cheval ? Le cheval, il ne sait pas que c'est une femme, il a le bien. Il a le réflexe. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les jartels, il pense que c'est des harnais. Alors, il y va ? Il y va ? Alors, ça dépend qui c'est, évidemment, il ne faut pas que ça soit une petite magrichonne. Mais si c'est une bière, une gère, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire un nom. Non, c'est là le pétard d'Henri Katzaraï. Bon, ben, donc, il voit le machin et craque, comme aux Oscars. Il n'y a pas. Mettez-vous à la place du pauvre bourrin, il ne connaît pas, lui. Je crois que c'était aussi pour ménager la pudeur des dames et ne pas leur montrer... Mais là, il n'a pas regardé sous le capot. Il y a un vilebrequin dans ma voiture. C'était surtout pour ne pas qu'il y ait le compas avec le mec. Il paraît qu'il y a souvent des chevaux qui sont sympas sur les hippodromes. Non, non. Ça freine le cheval, d'ailleurs. Non, c'est que oui. Pour les courses d'oeil, ils se rabotent. Alors, il tombe dans l'eau, évidemment, c'est normal. Mais moi, on m'a fait ça. On t'a fait une saillie. Je présente que j'étais jeune marié, j'ai rougi pour mon épouse. T'as rougi pour ? T'as rougi pour mon épouse. Elles, elles sont foutées. Oh, ben... Et alors, comment ça se passe ? Ben, il y a une jument qui attend, puis on amène le truc, et puis paf, cloque, boum, schlappe. Et les mecs, parmiens, t'entendis, 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 t'entendis. C'est plus nul que la musique de chasse à cours. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas une chasse à cours, une saillie. Non, une saillie. On font tout. Mais ces trucs-là, bon, ça sert tout le temps. Dès qu'il y a un cheval qui monte, il y a toujours un mec qui joue de la trompette, alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Comment c'est la musique, là, oui ? Trois notes. Et ça dure combien de temps, la saillie du cheval ? Oh, 15 secondes. Oui, c'est très court. C'est rien, c'est pas un spectacle. Et qu'est-ce qu'elle dit, la jument, elle ? Bah, pas grand-chose. Elle se recoiffe et bien le coquette. Merci, monsieur, à la prochaine fois. Ça vous gêne pas de regarder ? Bah, moi, j'étais pas partant, mais on a voulu me faire plaisir. Et alors, il y a plusieurs saillies au programme ? On en a fait deux. Alors, on a regardé. Puis après, bon, on a serré la main au personnel. Merci, bravo. Un jument, surtout. Au revoir. Au revoir, monsieur du sabot. Encore bravo. Voilà, puis on a visité les haras, et puis on est reparti. C'est très cher, une belle saillie. Ah oui. Ça coûte une fortune. Ah, dis donc. Je me suis renseigné sur les prusques inabordables. Pourquoi tu fais quoi ? Jean-Yann et Jacques Martin. De monsieur Hugues de Cornimont. Quelle différence existe-t-il entre un végétarien et un végétalien ? Alors, il y en a qui m'envoie. Je ne mange pas chez ma chienne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne va pas tous ensemble. Non, 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 non. Alors, monsieur, monsieur Yann, d'abord. Votre définition, après, ce sera le tour des autres. Moi, je l'ai donné aussi. Le végétalien est un type qui coupe le saucisson par petites tranches. Et le végétarien est un type qui mange son hamburger sans moutarde. Ah oui. Voilà. Bon, votre définition, monsieur Gaillard. Eh bien, le deuxième que vous avez cité ne mange uniquement des légumes, ni poissons, ni oeufs, ni viandes. Et le premier refuse la viande. C'est pas ça. Eh bien, c'est ça. C'est pas ça. Bonne réponse d'André Gaillard. Vous avez une autre interprétation, monsieur Martin. Il ne faut pas confondre entre végétalien et végétérien. Oui. Et végétaline aussi, qui essaie d'affaire les frites. Tu les as vus plonger dans le truc ? Et végétérien, qu'est-ce que c'est ? Le végétérien ne mange que des produits qui viennent de la terre. Le végétérien ne mange que des produits qui viennent de la mer. Le végétartien ne mange que des choses qui se tiennent à la main. Oui. Le végétérien ne mange que des produits qui viennent de la mer. par les pieds. Alors, Rick Azaray est quoi ? Rick Azaray est israélienne et sergent-chef dans l'armée, qui n'est pas de la merde. Et en dehors de ça, Rick Azaray est une chanteuse végétarienne. Oui, il n'y a jamais de légumes dans ses chansons. Ce qui est très très spécial. Elle a écrit une belle chanson. Ma carotte, ma carotte. Elle chantait ça avec Joe Bouillon d'ailleurs. Oui, ils en ont fait un cube. Il faut toujours se méfier, vous savez que tous les artistes ont des trucs comme ça. De monsieur Cazé de Dunkerque, sur quoi veillait le dragon colchique ? Dans les prés, jaunisse, jaunisse, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Sur la toison d'or ? Sur la toison d'or. Et d'ailleurs, il fut tué par Jason. Bonne réponse de Daniel Cicalbi. Si tu veux la toison d'or, il faut d'abord tuer le colchique. Vous avez un répertoire que je ne sais pas. C'est un répertoire canadien aussi. Monsieur Marandon de Grande-Sainte demande comment on appelle une lettre pontificale qui n'a pas le caractère solennel d'une bulle ? C'est un bref. Bonne réponse de Jacques Martin. Exemple. Monique, je pars, les andouillettes sont dans le frigo. Quand vous partez, vous ne laissez pas des mots comme ça à votre sable. La viande froide est en barre. Parce que la bulle, c'est « Mais bien, cher frère. » C'est en latin. Mais vous ne pouvez pas écrire « Mais bien, cher frère, il y a du veau froid dans le frigo. » La mayonnaise est sous la salade d'Andy. L'U7, il y a du veau froid dans le frigo. Et je te prierai de ne pas y ranger ton peigne, même pour faire des dessins dans le beurre, signé Jean-Paul II. C'est un bref. C'est un bref. Vous imaginez les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Ils ne nous écoutent pas, les jeunes, ils ne nous écoutent pas. C'est la première fois qu'on leur parle d'un bref. Papa, il dit qu'ils nous écoutent. Mais les jeunes sémirais, il dit qu'il y a longtemps qu'ils ont déjà reçu un bref. Enfin, ça confère au pape, une vie quotidienne assez intense. Et pas alors. Il est sympa, le pape. Ça va. Il faut un peu qu'il se... On est con à force de vivre là-dedans. Essayez. C'est vrai que c'est pas drôle. C'est sympa. C'est ça d'être pape. Il ne peut jamais perdre les métiers avec personne. Surtout, il n'y a pas d'avancement. Il ne faut pas aller plus haut. Si, adieu, Dieu. Et il est réélu encore pour 7 ans. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Spécial Jean-Yann et Jacques Martin. Connaissez-vous la recette de la soupe de corbeau ? Non ? Alors écoutez Jean-Yann, entouré d'André Gaillard, Daniel Sécaldi et de Jacques Martin. Nous sommes le 24 septembre 1989. Madame Pruveau de Massy demande Quel est le français prix Nobel de littérature qui fut longtemps bibliothécaire aux Etats-Unis ? À l'idée. Prix Nobel de littérature. Il était français. Prix Nobel de littérature. Il a fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. C'est pas Moriaque. Il est mort après la guerre. Après la guerre. Saint-Jean-Perse. Oui, Saint-Jean-Perse, c'est-à-dire Alexis Léger de son vrai nom. Bonne réponse de Jacques Martin. Les poèmes, les poèmes de Saint-Jean-Perse. Oh, les poèmes de Saint-Jean-Perse. Oh, maître Corbeau sur un arbre perché. Tenez dans son bec un fromage. Maître Léonard par l'odeur à l'échelle. Lui t'inclent à peu près ce langage. L'homme de semer. Ne mange pas le fromage, c'est pas qu'à chair. Ça, c'est un poème de Saint-Jean-Perse. C'est un des poèmes les plus cons du monde. Le corbeau ne mange pas de fromage. Fromage, exact. Je vous défie de filer du fromage à un corbeau et qui le bouffe. Et en plus, quel que soit le fromage, même si c'est un tout petit crotin de chavignol, vous n'arriverez jamais à tenir un fromage dans la bouche d'un corbeau. Et en plus, alors, même si le corbeau a la rigueur, je dis bien a la rigueur en période de disette, même si un corbeau a la rigueur un fromage, le renard, il s'en fout, alors, lui, du fromage. Un renard est absolument incapable d'aller faire la sange sous un corbeau pour manger le fromage. Ce qu'il veut, c'est manger le corbeau. Vous comprenez ? La soupe au corbeau, c'est bon. Moi, j'adore. Et la fourmi est prêteuse. Vous savez comment on fait la soupe au corbeau ? On prend un corbeau, on le plume, on le zigouille, on va pas le... On le vide, on le plume, on prépare un petit bouillon, on met des épices, on met quelques carottes, un petit bouquet garni, un poireau. On met le corbeau et on met un fer à repasser. On fait bouillir et quand le fer à repasser est mou, on peut manger le corbeau. C'était la recette du potage au corbeau par Jean-Yann. De Mme Pruveau de Massy, quel était l'ancien nom du KGB ? La... La GPU. La GPU. La GPU. Le GUP. Le GLUP. Le GLAP. Il y avait quatre lettres. NKW. Ah, il crie NKWDA. Non. NK. NKVD. 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 Bonne réponse de Jean-Yann et de Jacques Martin. La NKVD. C'est roumain, c'est pas la GPU. La GPU, c'est roumain. C'est roumain, c'est pas la musique. Ils appellent les secrètes roumaines, la GPU ? Ah non, non, c'était... C'était une chanson de Mariano. La GPU. Où sont passés ces volatiles qui me piquent avec un dard ? Où sont passés ces volatiles qui les disent herbuenca ? Je ne veux pas me faire piquer. Aussi chante-ai-je dans les Pyrénées. La GPU. La GPU, la GPU, la GPU, la GPU, la GPU, la GPU. Ah, venez jolies abeilles, venez jolies boule dents. Le bon dieu vous protège, mais la GPU... Il a beaucoup chanté les insectes, Mariano. Ah si ? Moustico, moustico ! De Madame Noël de Bruxelles, la dernière citation. Qui a dit ? L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux. Pierre Dac ? Non. Un écrivain français ? Oui. C'est Jude Renard, ça. Un homme ? Non. Courteline ? Un homme. Il est mort ? Il est mort et il doit être au paradis. Un écrivain Mauryac ? Non. Claude L ! Non. Ben c'est le seul que vous ayez pensé... C'est pas Henri de Montbéliard ? Ah non, l'auteur de la saucisse ? Ah que c'est bon ! Il était écrivain ? La saucisse de Montbéliard, je l'ai jouée en plein air, devant la cathédrale de Louvier. C'était un prêtre ? Mon doux soleil de France, saucisse ! Le père de Foucault ? Non. Mais le pauvre Foucault jouait de l'accordéon, allons ! Il faisait les matinées chez Maxime et le soir, il s'est dansé le tango à ta manracette. Tango des sables, par le padre de Foucault. Prétento ! On demande le père de Foucault dans la casemate numéro 2. Un écrivain catholique très connu. Avant la guerre ? Je sais pas si c'est qui l'est mort, mais... C'est un écrivain ? Vraiment catholique ? Vraiment catholique ! Maritain ? Non, non. Ah non, c'est vrai que c'était Maritain. Daninos ? Mais non. Bernanos, Bernanos. Bernanos, il l'a dit. Bonne réponse, Joanne. Bravo. Merci. A la prochaine. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada